Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Dohaj, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Subnautica, un tuto que vous attendiez énormément. Je vais vous montrer les emplacements de tous les modules du Cyclope. S'il y en a qui n'arrivent pas à trouver le bouclier du Cyclope, ils vont le trouver maintenant grâce à cette vidéo, tu vois, par exemple. Mais bref, ça va être très très simple, comment on va procéder ? En fait, je vais vous donner pour chaque module tous les emplacements des épaves. C'est-à-dire que si tu veux avoir le module de réparation de la baie d'amarrage du Cyclope, je vais te donner toutes les épaves dans lesquelles il y a ce module-là, tout simplement. On y va, c'est parti, je vais juste y aller en Simov, je suis en créatif, donc je ne pourrais pas avoir les modules du Cyclope parce que je précise, et c'est très important, que les modules du Cyclope, on les trouve que dans des boîtes de données, d'accord ? Les boîtes de données, ça ressemble très exactement à ça, pour ceux qui veulent savoir, qui ne connaissent pas vraiment. Donc voilà, petit Simov, et on y va, c'est parti. On part vers le récif clairsemé, pour ceux qui ne connaissent pas ce biome. Je vais leur dire encore une fois, parce que je le dis dans chaque vidéo, mais ce biome est totalement passif, donc n'ayez aucune crainte. Voilà, pas de léviathan, pas de problème. Pour aller dans le petit biome du récif clairsemé, on va aller derrière l'Aurora, et vers l'île terrestre où il y a les bases du Legacy, tout simplement. En fait, on va aller vers le Grand Reef. Voilà, dans cette direction, à peu près... On est où, là ? Ouais, on va dire là, vers là. Voilà, donc vers le sud. On va vers le petit sud, on va trouver une grande épave, ok ? Et c'est dans cette épave-là qu'il y aura quelques modules du Cyclope, il y aura aussi, bien évidemment, énormément de fragments. Donc je vous invite à fouiller les épaves, non pas seulement pour les modules du Cyclope, mais pour absolument tout. Si vous avez des fragments, n'hésitez pas à aller scanner en même temps. Vous pouvez être vraiment fou en même temps, si vous pouvez. Ce que je veux dire, c'est en fait, tu fouilles l'épave de fond, t'en comble. Ok, on arrive au Grand Reef, donc nous, c'est pas là qu'on veut aller, on va aller un petit peu plus à droite. Voilà, c'était pas totalement le sud, en fait, où on voulait aller. Voilà, si on reconnaît l'entrée du récif clairsemé avec les grands pics rocheux, ici. Regardez, vous voyez ces espèces de grands pics, là ? Voilà, ça, c'est l'entrée du récif clairsemé. Je précise que, pour ceux qui ne savent pas où est ce biome-là, je donnerai les coordonnées de toutes les épaves en description, bien sûr. Mais je peux aussi vous dire que ce biome-là est soudé, il est collé au biome Grand Reef et au biome des algues sanguines, ou à la zone morte, aussi. Du coup, vous avez un espèce de gros trou, ici, une grotte énorme. Et donc, vous avez des petites épaves juste à côté. Voilà, une épave ici et une épave un petit peu plus en hauteur. Et nous, c'est pas ces épaves-là qu'on va fouiller. Je peux quand même vous dire qu'il y a la chambre d'immersion et le chargeur de batterie à grande capacité, ici. Et les bras de propulsion du Prown. Nous, on va derrière les épaves, on va en plein sud-ouest, normalement. Si je me trompe pas, c'est vraiment sud-ouest. On tombera sur la grande épave. Elle est à même pas 100 mètres des petites épaves. Donc, c'est très, très, très proche. Euh, non, c'est pas en sud-ouest, je me suis trompé. C'est en nord-ouest. Nord-ouest ou... Oui, si, c'est en nord-ouest. Voilà. Donc, derrière les deux petites épaves, vous allez en nord-ouest et vous tombez sur cette grosse épave-là qui est en train de charger. Et c'est dans cette épave-là qu'il y aura très exactement les modules suivants. Module de baie d'amarrage du cyclope, tout simplement, amélioration de lanceur de l'heure et le module de bouclier. Cette épave est en coordonnées, moins 1131, moins 166, moins 729. Même si les coordonnées, je les écrirai toutes en description. On va aller dans l'épave du biome d'algues sanguines. Donc, c'est l'épave la plus proche d'ici. Ok, alors, une fois que vous partez de cette grande épave-là, vous allez, tac, voilà, en nord-est. Nord-est, les gars. Alors, faites gaffe parce que juste en face, elle est d'une. Parce qu'on voit là. Donc, vous, vous descendez juste ici, petite crevasse. Je vous montre juste où est l'épave parce qu'il y en a peut-être qui n'ont pas suivi. L'épave est juste derrière... Bah, elle est là, en fait, on la voit même. Regardez. L'épave est ici. Je suis là. Tac, je tourne et je vais dans la crevasse. J'essaie vraiment d'être précis. Donc, pour trouver l'épave du biome des algues sanguines, beaucoup de personnes galèrent. Je vous donnais le meilleur tips que je puisse vous donner, en fait. Vous allez tout au bout. Donc, vous allez toujours plus au nord-ouest de la crevasse. Vous allez toujours tout droit. Toujours plus au nord-ouest. Vous descendez si le plafond de la crevasse descend. Vous descendez avec, mais il n'y a pas de souci. Et l'épave est ici, voilà. Donc, c'est très, très simple. Dans cette épave-là, il y a quoi ? Il y a le module d'extinction. Donc, ça, c'est très pratique. C'est-à-dire que s'il y a un incendie, le cyclope va automatiquement de lui-même éteindre l'incendie. Module du sonar pour cyclope, très pratique. Cette épave est en coordonnée moins 1208, moins 322, moins 390. Donc, voilà, c'est tout. Ensuite, on va aller au Grand Riff, hein ? C'est le biome qui est juste à côté de celui-là. Hop, du coup, je suis sorti de la crevasse et on va aller directement dans le Grand Riff. Il y aura deux épaves dans ce biome-là. Une épave qui vous donnera le module MK1 du cyclope. Et une autre épave qui vous donnera trois autres modules, il me semble. Donc, c'est pas mal du tout, hein, le Grand Riff. Donc, voilà, je suis de nouveau à la grande épave qu'on avait vue dans le récif clairsemé. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'en partant de cette épave, je vais aller en ouest ? Non, en est. En est. Allez. On va en est et normalement, on va tomber sur le Grand Riff. Je vous avoue que la deuxième épave, je ne sais pas encore où elle est. Je ne sais plus trop. Par contre, la première, je connais. Première très intéressante avec le module MK1. Elle est juste à côté du biome plateau herbeux derrière l'Aurora, il me semble. Donc, regardez, on va en plein est. On repasse, du coup, devant les deux petites épaves du récif clairsemé. Là, il va y avoir la grotte juste en dessous. Et si on continue sous droit, il va y avoir le Grand Riff. Vous voyez qu'en fait, sur une trajectoire, une ligne droite, on peut avoir pas mal d'épaves. Voilà, ça, c'est intéressant. On peut avoir les algues sanguines. On peut avoir les grandes épaves du récif clairsemé, les deux petites épaves du récif clairsemé, une grotte très intéressante et le Grand Riff. Donc, c'est très pratique. Moi, je remonte ici parce que je vais d'abord faire l'épave du module MK1. Et puis après, la deuxième épave, le Grand Riff. Donc là, je longe pour ceux qui se demandent comment on trouve l'épave. Alors, je longe le Grand Riff. Je longe, je longe, je longe jusqu'à atterrir dans le biome plateau herbeux normalement. Attention. Oui, donc voilà, on a le biome kelp et normalement le biome plateau herbeux qui sera juste là-bas, non ? Voilà, le biome plateau herbeux est ici. Alors, je vous montre juste où il est par contre. Il est juste derrière l'aurora. C'est le biome plateau herbeux qui est juste collé à la zone du crash. Regardez ça. Juste derrière. Donc, ce qu'on va faire, c'est que nous, on longe la bordure droite du plateau herbeux. Et vous voyez qu'il y a ces espèces de petites montagnes ici. On va passer au-dessus. Tac, on passe au-dessus et il va y avoir l'épave juste en dessous. Normalement. Regardez ça. Regardez ça. Attention. Normalement, elle est là. Oui, voilà. Nickel. Les repères fonctionnent. Donc, le module M1 du cyclope, je peux vous dire précisément où il est. Par contre, il n'y aura que ce module-là dans cette épave. Donc, le module M1, il sera dans une boîte de données, comme les autres. Mais la boîte de données sera par terre, ici, sur le sol. Ok ? Elle sera ici. Donc, l'épave est là. La boîte de données sera là. Et il me semble que c'est tout. Si jamais elle n'apparaît pas ici, fouillez tous les alentours. L'épave, parce que je me doute que ça puisse changer, quand même. Le remplacement des boîtes de données en fonction des parties. Oh ! Attention. Petite exception. Dans cette épave, on trouve le module M1 du cyclope. Mais aussi, en fait, un autre module. Le module de la baie d'amarrage. Voilà, de la réparation de la baie d'amarrage du cyclope. Donc, cette épave se situe en coordonnées. Moins 290, Moins 222, Moins 773. Dans le Grand Riff, directement. Bon, moi, je vais chercher, du coup, l'autre épave. Parce que c'est pas ça. Mais l'autre, je ne sais plus où elle est. Donc, on se retrouve un petit peu plus tard. C'est bon, j'ai trouvé l'épave du Grand Riff. Par contre, faites attention. Parce qu'il y a un petit Léviathan fantôme adulte qui traîne dans le Grand Riff. Ah oui, adulte. Pour ceux qui confondent juvénile et adulte. Mesurez les Léviathans, vous comprendrez la différence. Quand vous êtes dans le Grand Riff, vous allez en Sud-Ouest. Ok ? Tout le temps Sud-Ouest. Je vous montrerai, de toute façon, où est l'épave sur la map. Juste, d'abord, je la trouve. Alors, attendez. C'est Sud-Ouest. Puis, voilà. Vous n'allez pas dans la grotte. Donc, non, ce n'est pas Sud-Ouest. En fait, c'est Sud-Est. Vous allez en Sud-Est. C'est une toute petite épave. Et mine de rien, elle contient trois modules. C'est insane. Alors, moi, personnellement, je ne vais jamais à cette épave. Ça prouve que vous pouvez trouver tous les modules du Cyclope sans aller à cette épave. Elle n'est pas vraiment utile, en vérité. Ok, j'ai trouvé l'épave. C'est bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais monter à la surface pour vous donner l'emplacement. Mais avant, sachez que cette épave est l'épave 11. Je vous donnerai tous les numéros des épaves à la fin de la vidéo. Comme ça, vous pourrez vous téléporter directement aux épaves. Je vais vous montrer ça à la fin de la vidéo. Vous verrez que c'est assez cheaté. Du coup, dans cette épave, on retrouve le sonar pour Cyclope, l'amélioration du lanceur de l'heure et le module thermique pour Cyclope. Module thermique, c'est quoi ? Tout simplement, quand tu te places au-dessus d'une source chaude, ça peut être un volcan, ça peut être une cheminée thermique, ça peut être la lava zone, les batteries de ton Cyclope vont recharger automatiquement. Donc, ça peut assez bien contrer aussi les larves de lave dans la lava zone, pour ceux qui connaissent. Et te pompe la batterie. Cette épave se situe en coordonnées moins 865, moins 430, moins 1390 dans le Grand Riff. Je monte, hop, je monte tout droit. Vous ferez, je le redis encore une fois, attention aux Leviathan fantômes adultes qui traînent dans le Grand Riff. Il me semble qu'il n'y en a qu'un dans le Grand Riff. A ne pas aller dans la zone morte, parce que le Grand Riff est entouré quasiment de la zone morte, d'accord ? Et puis, pour ceux qui ont peur des crabes cuides là, aucun risque, les gars. Alors, pour en trouver, franchement, il faut y aller. Je crois qu'on les trouve que dans les grottes, il me semble. Donc, il faut y aller quand même. Et plus le Leviathan fantôme adulte, tu vois, qu'il faut se méfier. Donc, je suis à la surface. Et, oh, bah voilà. Je suis juste à côté de l'île terrestre, regardez ça. Donc, je suis en fait derrière l'Aurora ici et à côté de l'île terrestre ici. Donc, en fait, c'est parfait comme emplacement, regardez. Vous voyez qu'il y a la base du Dégazi en haut sur la montagne. Donc, en fait, c'est un merveilleux point de repère. Je suis tout derrière l'Aurora, à côté de l'île. Voilà. Et ensuite, tu descends en piqué et tu tombes sur cette épave. Nous, on va faire quelle épave maintenant ? Alors, il nous reste l'épave du biompompon à faire. Il nous reste l'épave de l'arbre champi et il sous-marine. Ce que je vais faire, c'est que je retourne à ma capsule de survie. Ok, je vous invite à faire la même chose. Comme ça, on part tous du spawn. Et ensuite, on va directement faire trois épaves. Les trois dernières épaves qui contiendront pas mal de modules à elle seule. Allez. Ok, je suis dans ma capsule de survie. Alors, notez, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le jeu, que la capsule de survie ne spawn quasiment jamais au même endroit à chaque partie. Ok ? Donc, moi, ma capsule est ici. Votre capsule peut être un petit peu plus loin. Juste, on part du biome où on spawn. Le biome, là, s'appelle les bancs calmes. On part des bancs calmes. Et vous voyez que l'Aurora est juste ici. Et nous, on va faire un 180 degrés. On va partir directement en nord. Voilà. Entre nord-ouest et nord. Entre nord-ouest et nord. On va aller dans la forêt champignon qui se situe, justement, au nord-ouest. Voilà. Au nord-ouest de l'Aurora. Il y aura une petite épave sur un des arbres champignons. Et ensuite, on partira vers... Comment ça s'appelle ? Vers les îles sous-marines. Voilà. Il y aura une épave qui s'est bloquée entre deux îles sous-marines. On va fouiller celle-là. Épave du biome pompon. Et on aura fini cette vidéo. Je vous donnerai aussi, quand même, deux, trois petits tips à la fin de la vidéo. Qui pourront vraiment vous aider pour déglinguer le jeu, tout simplement. Et voilà. Le petit biome champignon. Le petit biome champignon. On arrive dans le biome plateau herbeux. Et au bout de ce biome plateau herbeux-là, on a le biome champignon. Je rappelle qu'il y a quatre biomes plateau herbeux différents dans le jeu. Ok, notez bien ça. Voilà. Le biome champignon est ici. Donc, maintenant, la mission, c'est de trouver l'épave qui est sur l'arbre champignon. Pour ceux qui galèrent à trouver cette épave et qui connaissent pourtant son emplacement, vous avez juste à longer le biome plateau herbeux. Parce que l'épave se situe sur un des arbres champignons qui est juste à côté du biome plateau herbeux. Regardez. Elle est juste ici. Voilà. Vous voyez que le biome plateau herbeux est juste ici. Et l'arbre, l'épave, est là. Voilà. Dans cette épave-là, on va trouver un seul module qui est le module thermique. Donc, le module qui permet de recharger les batteries au-dessus des sources chaudes. Elle est en coordonnée 645, moins 120 et 773. Je vous montre son emplacement par rapport à l'aurora. Son emplacement est ici. Voilà. C'est ultra loin de l'aurora. C'est un des biomes les plus loin du vaisseau, tout simplement. Donc, on va aller maintenant au biome des îles sous-marines. Donc, je suis au-dessus de cette épave. Je ne vais pas revoir qu'il y a une montagne ici, juste à côté de l'épave. Une grosse montagne. On va passer au-dessus et on va plonger pour tout simplement aller dans le biome des îles sous-marines. Donc, le biome est juste à côté. Franchement, les gars, c'est assez simple. Il est juste à côté. Regardez ça. On passe au-dessus des montagnes. Alors, c'est un biome où il y a pas mal de requins qui ont rassé. Vous vous ferez gaffe parce que c'est un des mammifères, on peut appeler ça comme ça, qui détruit le plus les véhicules. D'accord ? Il fait ultra mal et il attaque super fréquemment les véhicules et le joueur aussi. Donc, voilà. On est entré dans le biome. Et maintenant, le plus dur, c'est de trouver l'île qui contient l'épave. Et c'est une immense île. Donc, peut-être que c'est celle-là. Peut-être. Non, ça a pas l'air d'être celle-là. Je sais plus où. Si, elle est là. Voilà. Donc, elle se situe à 180 mètres de profondeur. Ça peut être une petite info à prendre pour ce biome. Voilà, 180 mètres de profondeur. Elle est ici. Elle est en train de charger. Et elle est bloquée entre deux îles. Celle-t-il là-bas et cette île ici. Dans cette épave, on trouve le module d'extinction du cyclope. Voilà. Donc, s'il y a un incendie, le cyclope va éteindre l'incendie tout seul. C'est pas mal du tout. Elle se situe en coordonnées moins 102, moins 179 et 860. Vous voyez que le requin cuirassé a déjà attaqué mon simov. C'est aberrant. Pour ceux qui veulent fouiller l'épave, je vous conseille de mettre votre simov en dessous de la porte ici. Les requins cuirassés l'attaqueront pas trop. Ou voire pas du tout. C'est pas mal du tout. Sinon, il y a des braves du profonde aussi sur les îles sous-marines. Surtout les îles où il y a l'épave. Petite info à prendre. Ensuite, dernière épave, l'épave du biome pompon. Il me semble qu'on aura tout fait après. Je sors du biome. Je sors, je sors, je sors. Le biome pompon, je vais vous montrer où il est. Il est juste devant l'aurora. C'est pas compliqué. Je monte à la surface. Et il y a l'île au canon qui est juste ici. Attendez. Je m'avance encore un petit peu. Vous voyez. Voilà. L'île au canon est là. Regardez. Et nous, on va l'allonger. On va arriver devant l'aurora. On va aller à la pointe du vaisseau. Et devant l'aurora, il y a quoi ? Il y a un biome champignon. Vous pouvez trouver pas mal de fragments du cyclope, de coque et de pont surtout. Auteur du cyclope, c'est plus dans la zone du crash, biome pompon, tout ça. Enfin, biome montagne plutôt. Et à côté du biome champignon, il y a le biome pompon. Justement l'aurora. Et pour ceux qui me disent, je trouve des Léviatons Ripper dans le biome champignon. C'est impossible les gars. Ça existe pas. Quand vous regardez sur le wiki, il y a bien dit que... C'est bien dit qu'il n'y a pas de Ripper dans le biome champignon. Donc je ne sais pas ce que vous m'ont raconté. Et à mon avis, vous avez trop traîné près de l'aurora pour l'épave du biome pompon. Regardez, parce que c'est pas compliqué du tout. L'épave du biome pompon, elle est juste ici. Et elle est située en fait à la frontière entre le biome pompon qui est juste là et le biome champignon ici. Très simple. Vous avez juste à vous balader en bordure de biome. Donc dans cette épave là, on retrouve le module de sonar, comme je l'avais dit avant. Et on retrouve aussi la combinaison renforcée, qui vous permet de tanker plus de coups de créatures et de n'importe quoi d'autre en fait. Cette épave, elle est en coordonnée 929-198 et 593. Et si je monte à la surface, vous verrez qu'elle n'est pas loin du tout de l'aurora. Hop, on monte. Ensuite, je vais vous dire les numéros de toutes les épaves et je vais vous montrer comment s'y accéder très rapidement. Un peu du cheat, mais voilà. Et voilà, je suis ici par rapport à l'aurora. Tac, ici. Voilà. Il faut savoir que si vous allez dans les menus et que vous appuyez sur manette sur L1, R1 ou sur clavier, je ne sais plus quelle touche. Vous avez le menu développeur qui s'ouvre et vous pouvez vous téléporter à toutes les épaves. Et toutes les épaves sont numérotées, regardez. Épave 3, 6, 8, 10, 12. Il y a par exemple l'épave 11 qu'on avait galère à trouver dans le Grand Riff. Elle est juste ici. Et si par exemple, je vous fais la démonstration. Tac, j'appuie pour me téléporter. Attention à l'épave 11 du Grand Riff. Qui est juste ici. Tac, je me téléporte. Et regardez. Ça me téléporte directement. À l'épave du Grand Riff, il faut attendre un petit peu que l'environnement se charge. Parce que normalement, ce n'est pas prévu qu'on se téléporte. C'est seulement si je galère à trouver une épave. Attention. Normalement, ça y est. Où est l'épave ? Où est l'épave ? Ça doit être pas loin. Bah oui, elle est là. Elle a juste du mal à charger. Donc voilà, il faut attendre que ça charge. Voilà, elle est là. Je vais vous dire le numéro de toutes les épaves. Comme ça, vous pourrez vous y téléporter. Alors l'épave, dans l'ordre qu'on a fait dans la vidéo. Donc l'épave du récif clairsemé, la toute première qu'on a visitée. C'est l'épave numéro 7. L'épave des algues sanguines, c'est l'épave numéro 8. L'épave du Grand Riff, la première où il y a le module MK1. C'est l'épave numéro 10. L'épave qu'on a devant nous, qu'on a galère à trouver. L'épave numéro 11. L'épave du biome de la fourrure champignon qui est au nord-ouest de l'Ouroa. L'épave numéro 9. Ensuite, celle des îles sous-marines, épave numéro 4. Et celle du biome pompon, épave numéro 3. Et voilà, je les ai toutes dites. Ensuite, petit bonus, si vous voulez avoir un module du cyclope. Parce qu'on peut quand même en mettre 6, des modules dans le cyclope. Si vous voulez avoir un module du cyclope qui est totalement gratuit. Que vous ne pouvez pas trouver dans les épaves. Mais que vous pouvez fabriquer. Vous pouvez le trouver dans l'Ouroa. C'est un module de rendement du moteur, je crois, pour le cyclope. Quand vous voulez éteindre le moteur. Quand vous voulez réparer le moteur de l'Ouroa. Pour enlever les radiations au tout début du jeu. Vous avez, en fouillant bien dans l'Ouroa. Un module de rendement moteur. Qui vous permettra d'user moins d'énergie. Pour aller un petit peu plus vite. Enfin, il y a une magouille comme ça dans le RP. Donc voilà, c'est totalement gratuit. N'hésitez pas à prendre ce petit module qui est vachement sympa. Donc c'est pas mal du tout. Ensuite, je vais vous montrer quand même. Parce que voilà, quand même. Pour les puristes qui veulent vraiment savoir comment avoir les derniers modules. Tac. Je vais vous construire une petite base temporaire. Écoutis. Et en fait, il faut avoir la station de modification. Pour avoir les derniers modules restants. Et la chambre d'immersion, forcément. Donc, en ayant la chambre d'immersion, la station de modification. J'ai fait des tutos pour avoir tous ces trucs là. Voilà, regardez. Station de modification. Tac. En appuyant dessus, vous pouvez fabriquer le module MK2 pour Cyclope. Et le module MK3. Tac. Attendez. Hop, j'ai pas fait exprès du module MK3. Voilà. Ça, c'est avec la station de modification. Maintenant, si vous voulez avoir le reste. Il me semble que c'est directement dans le Cyclope. Donc ici, vous pouvez mettre vos modules. Juste ici, vous pouvez en mettre 6. Et si je vais là, vous avez le fabricateur d'amélioration. Vous pouvez fabriquer tous les modules que vous avez déjà par défaut dans le jeu. Donc, par défaut, tu auras le module d'amélioration du rendement moteur. Et c'est tout, il me semble. Oui. Donc, c'est celui-là que tu trouves dans l'Aurora. Ok, c'est totalement gratuit. Voilà. Exploite la chaleur dégagée par le moteur pour améliorer son rendement. Ta batterie va descendre un petit peu moins vite pour que ton Cyclope aille plus vite. Le module MK1, le module de générateur de bouclier, l'extinction d'incenduit, réparation de la baie d'amarrage, du sonar, amélioration du lanceur de l'heure et facteur thermique. Je vous ai dit comment trouver tous ces modules-là dans les différentes épaves. Voilà. Ça veut dire que si tu vois une épave et que tu ne trouves pas le module que tu souhaites, je t'ai montré les emplacements de toutes les autres épaves où tu peux trouver tous ces modules-là. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a grandement aidé. Enfin, un tuto, un grand tuto comme ça qui est fait pour vous aider. Sur ce, c'était Doach, on se retrouvera pour bien d'autres tutos aussi intéressants que celui-là. Prochainement, bye tout le monde.